Nouvelle saison, nouveau décor ! Bon ok, on a juste changé les mètres de place. Mouais, je pense qu'on peut faire mieux encore. On va aller sur Mars. C'est mieux là ! Que quelqu'un vienne me chercher, s'il vous plaît. Ouais, il y a un nouveau générique aussi, ouais. Enfin, c'est surtout Yasmin Lasinghe et Morgane Hubert qui l'ont fait. Moi, je me suis contenté de... ...les inspirer. Il est pas bientôt fini ce générique ? Oh mec, là, tu trouves que c'est des conditions pour bosser ? Et avoir un verre d'eau, c'est trop demandé, bâtard ! Ouais, mais vous aurez à boire quand vous aurez terminé. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une publicité diffusée en avant-première le dimanche 15 mars 2015 sur YouTube et Facebook, ainsi que sur TF1 entre le JT de Claire Chazal et le film du dimanche soir. On croirait presque la première d'un film. Et pour cause, puisque cette publicité met en scène l'un des acteurs français les plus réputés de ces dernières années. Omar ! Si ! Ajoutez à cela qu'elle a été réalisée par Eric Toledano et Olivier Macache qui ont déjà dirigé l'acteur dans Intouchables et Samba. On est sur du lourd. Il s'agit donc d'une publicité pour la boisson Feinley. À ne pas confondre avec Feinley. Le groupe italien. Mais je pense que personne en France ne risque de confondre. On va envoyer la pub. Stop ! Non mais là t'abuses. Mais c'est pas de ma faute si dès la première image il y a plein de trucs à dire. Bon déjà le luxe. Vous voyez ce lustre ? Il est composé de moins 37 ampoules, des ampoules à suspensions Treviso de la marque Tozel. Enverré acier d'un prix unitaire de 85 euros 96, ce qui fait un total de 3 180 euros et 52 centimes juste pour ce foutu lustre ! Ouh ! Bon en fait c'est surtout l'ambiance générale. Genre toutes les femmes sont en robe. Oui ou en jupe. On va pas chipoter. Et les hommes en costard. Et pas juste les serveurs. Tous les hommes portent au moins une veste de costume. Et bien entendu, la musique jazzy. Ah on n'oublie pas l'importance de la musique. Il s'agit de Spy Guy de Hans Kinchenberg. C'est une musique de stock. Ce qui veut dire que ça leur a pas coûté grand chose. Ah bah ils avaient déjà passé tout le budget dans le lustre. La musique jazz, ça fait classe et décontracté. Ça colle bien à l'ambiance. Bonsoir. Un Finlay s'il vous plait. La femme s'approche du bar et commande un Finlay. Sans déconner, elle choisit un Finlay. Ah bah de toute façon si tu commandes un whisky, tu te fais défoncer. Tout de suite. Ok, donc le serveur lui laisse même pas choisir le parfum de son Finlay. Oh ! Mais d'ailleurs... Ok, Twilight c'était il y a 8 ans, il faut que tu t'en remettes bordel. Bon déjà le parfum c'est pamplemousse et orange sanguine. Déjà que je trouve le jus d'orange acide. Là c'est carrément gros plan et ralenti du liquide dans les glaçons. C'est pornographique. Et c'est marrant parce que ce plan me fait surtout penser à ça. Et notez le soin apporté au design sonore. Écoutez bien je vous la repasse. Sérieusement vous commencez pas à avoir soif ? Mais ils précisent quand même faible en calories. Faudrait pas qu'on culpabilise de boire un soda bien frais. Merci. Hop 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 ! Ok, je viens de comprendre pourquoi la musique s'appelle Spy Guy. Vous avez vu l'apparition furtive de Marcy ? Merci. Ce mec est un foutu ninja ! Ninja ! Les réalisateurs l'avaient gardé planqué derrière le serveur de manière à ce que son apparition surprenne la protagoniste et les téléspectateurs. Bon généralement c'est plutôt le genre de trucs qu'on voit dans les films d'horreur. Mais on s'éloigne du sujet. Vous savez pour boire Finlay faut un minimum d'expérience. Pardon ? Il y a un petit test avant. Je vous écoute ? Je vous écoute. J'irais comment toi ? Bah ! Un Finlay s'il vous plaît. Merci. Hop 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 ! Vous savez pour boire Finlay il faut un minimum d'expérience. Pardon ? Oui il y a un petit test avant. Tu sais où tu peux te carrer ton test connard ? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Que diriez-vous un homme pour le séduire ? Je sais pas. Imaginez-moi un maillot de bain. Je rappelle que c'est un test pour savoir si elle peut boire un soda. Je me demande quel genre de test il lui aurait fait passer si elle avait voulu du champagne. Par contre il y a un truc que j'ai pas bien saisi. En quoi ? Avec quoi ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Non mais parce que lui il a l'air de comprendre. Ou alors elle parle de... Oh 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 tu te calmes il y a des enfants qui regardent l'émission putain ! Désolé les enfants. Je vois. Vous pouvez voir. Vous êtes... vous êtes vraiment fin de l'air. Fallait bien citer le nom de la marque. Au cas où on l'aurait pas vu inscrit sur ce putain de mur ! Subtilité. J'écris ton nom. Bonsoir. Bonsoir. Elle est partie. Elle est partie. Je souligne au passage qu'elle s'est barrée sans payer sa boisson. Sûrement parce qu'ils sont dans une soirée mondaine. Et dans une soirée mondaine on ne paye pas ses consommations. Mais ça vous le saliez. Pardon. Voilà. Non. Attention avant de boire il y a un petit test. En fait Omar c'est le gros relou de la soirée. Qui se dérange pas pour pousser ton pote. Et le mec a la réaction la plus sereine qu'il soit. Ah ouais ? Bah au fait j'ai chié sur le tapis de ton salon. Ah ouais ? Et après je me suis torché avec tes rideaux. Ah ouais ? Cette émission devient drôlement vulgaire je trouve. Ah ouais ? Mais ferme-la toi ! Alors dans l'intimité comment appelez-vous la femme de votre vie ? Chatoune. Chatoune ? Ouais. Non. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Bon le mec est clairement pas doué pour les petits sobriquets. Mais du coup il se fait carrément braquer sa boisson. Ça déconne pas chez Finlay mon gars. Filmez ? Expérience exigée. D'accord donc c'est un club très privé en fait. Il faut de l'expérience. Sexuelle. Hop 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 ! Pas de conclusion active. Approfondissons la chose. On va regarder la version alternative du passage avec la femme. Bon c'est exactement la même pub. Mais elle donne une réponse différente à Omar. Que diriez-vous un homme pour le séduire ? Quel est votre programme pour les 30-40 prochaines années ? On est d'accord que c'est pas du tout une bonne technique de drague ? Tu viens de rencontrer quelqu'un ? Tu ne demandes pas son programme pour les 30-40 prochaines années ? Déjà parce qu'il y a des chances qu'il en sache rien. Mais parce qu'en plus tu vas passer pour une putain de psychopathe. Mais Omar a une réponse plutôt pertinente. Il est kiffé quand même. Et les 30-40 prochaines minutes par exemple. Bon bah comme ça les choses sont claires. Parce que là je doute qu'il a envie de faire une partie de ping-pong. Donc la pub s'adresse clairement à des adultes. Ce qui explique qu'on est surtout des trentenaires à l'écran. Qui sont clairement au cœur de cible. Comme le dit Ilhanouanounou, vice-président marketing de Coca-Cola Entreprises. Attends, j'ai dit Coca-Cola ? Ah ouais d'accord. Effectivement c'est la grande firme américaine qui lance cette nouvelle boisson destinée aux adultes. Le but étant de venir grappiller le marché occupé par Schweppes. Car comme le dit Céline Bouvier, directrice marketing de Coca-Cola France. Il y a de la place sur le segment des boissons aux fruits gazeuses à côté de Schweppes. Comprenez par là. On va bien les baiser ces fils de putes ! Ils veulent faire genre on va partager le marché. Mais c'est quand même la plus grande campagne de pub de la firme depuis le lancement de Coca-Zero en 2007. Parce que bon, s'ils ont fait deux ans d'études consommateurs sur plus de 2500 adultes, c'était pas pour beurrer les tartines. D'ailleurs ils n'ont lancé la campagne de pub et le produit qu'en France. Parce qu'ils se sont rendu compte qu'on était des petits consommateurs de soda. C'est à dire 10% de la population contre 20% pour nos collègues européens. Même le prix de la bouteille a été réfléchi. 1,65€. Histoire d'être cœur de marché. Ni discount, ni premium. C'est vu et revu les voix robotiques. Ils n'ont rien laissé au hasard pour le lancement de la nouvelle marque. Enfin nouvelle marque. Oui parce qu'en réalité Finlay est une marque que Coca-Cola a déjà lancé dans les années 90 en Espagne. Mais avant les canettes elles ressemblaient à ça. On sent que déjà à l'époque ils voulaient la mettre à Schweppes. Et maintenant elles ont un nouveau design. Ainsi que deux points sur le hit Finlay pour rappeler les bulles. Ajoutez à cela une célébrité. Omar Sy aîné la trappe le 20 janvier 1978. Il est Capricorne ascendant Balance, mesure 1m91, chose de 45 et réside au... D'où tu sors ça ? Wikipédia ? Il est connu pour le duo qu'il formait avec Fred Tesso dans l'émission, le SAV des émissions. Mais sa notoriété a explosé suite au succès du film Intouchable sorti en 2011 et pour lequel il recevra le César du meilleur acteur. Sa carrière ne s'arrête pas là puisqu'il enchaîne désormais les tournages dans des navets... Blockbuster. Blockbuster. Dans des blockbusters américains donc, tout en continuant à tourner dans des films français comme dernièrement Chocolat. Il a même envoyé un tweet clin d'oeil à Finlay pour la sortie du film. Certainement non rémunéré. Mais alors la question c'est pourquoi Omar Sy ? Ou plus généralement, pourquoi mettre une célébrité dans une pub ? Parce que l'endossement. Ou endorsement. L'endossement permet de rattacher l'affect que vous portez à une célébrité au produit qui est présenté dans la pub. La difficulté étant de choisir la bonne personnalité. Et pour ça il y a plusieurs critères de sélection. Ok les gars, il nous faut une personnalité française célèbre pour la publicité Finlay. Histoire de lancer la marque sur le territoire. Jean-Marc, une idée ? Nabila. Elle est bonne. Surtout, évitez ceux qui ont été impliqués dans des affaires judiciaires. Ça pourrait nuire à vos affaires. Imaginez Michael Jackson dans une publicité Pampers. Je suis pas sûr que ça aurait été une bonne idée. La marque cherche à donner à son produit une apparence haut de gamme, mais qui ne se prend pas au sérieux. Il leur fallait donc un acteur. Renommé. Mais sympathique. Et j'insiste sur le sympathique. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles son cul. C'est à moi qu'il parle. Putain. C'est à moi que tu parles comme ça. J'aime bien Vincent Cassel. Mais si c'était lui, j'oserais jamais en boire. Et il est aussi très important que la célébrité soit en adéquation avec les valeurs mises en avant par la marque. Adolf Hitler. Mais enfin Jean-Marc, j'ai pas encore annoncé les valeurs. Pour Finlay, c'est clairement la maturité et l'expérience. Ils visent clairement les adultes. Et selon Cécile Lejeune, responsable du budget Coca-Cola chez Publicis, c'est Avoir de l'expérience, des goûts affûtés, des choix affirmés. Non, je suis trop bien, putain ! Donc pour cette pub, il leur fallait une personne mature. Le père Fouras ! Vous allez trop loin Jean-Marc. Utiliser quelqu'un d'aimer et de respecter augmente les probabilités que la campagne de publicité fonctionne. Jon Snow ! Mais quelqu'un qui existe, bordel ! Non, puis en plus, Jon Snow, il est... Il faut aussi éviter de prendre quelqu'un qui est déjà associé à une marque. Ça réduirait l'effet. Même si en fait... Omar Sy a déjà été utilisé dans une pub. Voici le nouvel iPhone 6. Et voici le nouvel iPhone 6 Plus. Mais ça passe ! On voit que ses mains. Et c'est surtout le duo Omar et Fred qui est mis en avant. Et je pense que pour Finlay, il a en partie été choisi pour ça. En 2012, il obtenait la première position dans le classement des personnalités préférées des Français. Et il était encore en deuxième position l'année où est sortie la publicité Finlay. Juste derrière Jean-Jacques Goldman. Qui collait pas vraiment au cœur de cible. Il a 64 ans ! Et dans le top 5, on avait Simone Veil. Disons qu'elle est hors compétition. Renaud. Bon, Renaud il est peut-être toujours debout mais je le verrais mal boire du Finlay. Et Danny Bonneau. Bon, disons qu'il correspond pas vraiment au côté classe. Donc finalement, il n'y avait que Omar qui remplissait toutes les cases. La tranche d'âge. Le monsieur a 38 ans. Le côté riche et classe. De par son statut de star du cinéma. Et avouons-le, un certain charisme naturel. Tout en étant le pont parfait entre toutes les classes puisqu'il est né en cité HLM. Il incarne le rêve américain à la française. Et il y a bien entendu sa notoriété. Vous voulez vous ouvrir au marché national ? Offrez-vous l'une des personnalités préférées des français. Enfin, faut en avoir les moyens. Parce que ça coûte plus cher qu'un lustre. We are Coca-Cola ! Of course we can ! Et personne ne s'est offusqué que Omar gagne de l'argent avec une publicité. Il est tellement sympathique. En fait, aujourd'hui, une publicité sur quatre utilise une célébrité. Donc l'endossement est une technique assez courante. Qui fonctionne plutôt bien. Les publicités mettant en avant une personnalité sont plus regardées. Et améliorent les ventes. Pourtant, le produit n'en est pas plus qualitatif. C'est incroyable le pouvoir de la fête. Mais ça peut être un double tranchant. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi. Gad. Avec la même technique, Gadden Mallet s'est faite défoncer. Là, c'est carrément le produit qui a nuit à son image. Une banque dont on ne citera pas le nom. LCL. D'ailleurs, ce serait intéressant d'analyser comment et pourquoi ça a merdé. Mais il existe aussi un risque avec les endossements qui fonctionnent. C'est que le produit soit éclipsé par la célébrité. Eh tiens, d'ailleurs, c'est marrant, ils n'ont pas mis Omar Sy sur les affiches. Allez, gardez l'esprit critique. Et à la prochaine.